bonjour à tous bonjour youtube bonjour twitch bonjour la communauté voilà je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu l'utilisation de mes add-on on me pose énormément de questions sur mes add-on et j'ai décidé d'en faire une vidéo pour vraiment vous aider au maximum il ya beaucoup d'interrogations il ya beaucoup de questions voilà on va essayer d'être clair et concis déjà premièrement je n'utilise pas LVUI je utilise des add-on que j'ai configuré moi même et j'utilise énormément de wikora toute ma liste d'add-on tous mes wikora sont à votre disposition dans le détail de la vidéo et aussi sur mon stream sur twitch.tv slash cusa avec les différentes commandes point d'exclamation add-on point d'exclamation wa n'hésitez pas et sous le live même vous avez des boutons pour l'interface déjà dans un premier temps on va mettre une petite pause comme je vous ai dit je n'utilise pas LVUI j'utilise des add-on que j'ai configuré moi même donc déjà dans un premier temps les nameplates ennemis que vous pouvez voir ici les nameplates ennemis avec avec aussi le gros icône qui est ici les nameplates ennemis c'est pletheur c'est pletheur que j'ai configuré moi même avant j'utilisais bd nameplate mais je n'utilise plus bd nameplate depuis leur grosse mise à jour j'utilise pletheur qui est vraiment vraiment qui est vraiment très bon qui vous permet de faire énormément de choses là à droite ce que vous voyez c'est le silence de big debuff big debuff qui va vous permettre d'afficher en gros quand il y a un kick un silence un stun ainsi que rajouter des debuffs ou des debuffs sur votre red frame là vous voyez mon red frame qui est ici mon groupe frame qui est ici big debuff va donc rajouter va pouvoir aussi grossir donc vous voyez les debuffs par exemple necrotic on le voit qui qui est grossi et ça va aussi donc mettre tout ce qui est stun silence sur la barre voilà sur la barre de nameplates donc nameplate spletheur à côté big debuff sur le red frame big debuff plein de wikora j'ai énormément de wikora sur mon red frame wikora nogi party cd pour voir l'ice block les immunes les cd dps de vos mates très important en mythique plus wikora cd defensif sur le red frame vous voyez j'ai l'interface de base de base j'ai oublié de le préciser j'utilise l'interface de base c'est pas grid c'est pas lvi c'est pas vudo c'est pas comment s'appelle encore bref c'est l'interface de base avec plein de wikora et de petites de petits plugins que j'utilise donc tous mes wikora dans ma liste d'add-on les wikora cd défensif voyez on voit l'infusion de puissance ça sur l'interface de base vous ne le voyez pas mais grâce à ce wikora ça fonctionne pareil pour l'ibé si un mage claque une ibé je le vois au milieu là voyez je vois quand ils claquent leurs immunes etc leur cd défensif leur cd offensif je vois tout grâce à des wikora l'interface de base du coup avec quelques plugins red fade mort red frame icone big debuff wikora 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 la barre de cast quartz j'utilise la barre de cast qu'on voit ici et qu'on voit ici la barre d'ennemis ici mon mais mon mais mes points de vie etc c'est shadow in frame qui ici ici un wikora avec mes ratios donc là on voit le jump gobelin c'est un wikora que j'ai fait moi même que vous avez dans ma liste ici c'est un wikora sur mon attonement tracker donc là on voit que j'ai deux attonnements sur le groupe et l'attonement qui va fade qui va disparaître le plus le plus tôt il reste trois secondes 8 sur l'attonement voyez donc ça c'est pas mal ici c'est le c'est exorcist red tools c'est le death cooldown combien de temps le mob va mourir en fonction des pv etc donc c'est exorcist red tools exorcist red tools qu'on retrouve ici aussi avec l'assignation des icônes etc c'est quelque chose que je n'utilise pas par contre en raid que je cache avec exorcist red tools vous pouvez faire beaucoup de choses donc exorcist red tools exorcist red tools les cd de mes mates exorcist red tools pareil le battle rez exorcist red tools exorcist red tools vous pouvez vraiment configurer pas mal de choses et afficher ou ne pas afficher certaines choses en fonction de ce que vous voulez j'ai aussi sw red cd qui n'est pas mise à jour par les développeurs de base mais qui a été mise à jour par par mon mon cher eric hélas un de mes mates chez impact donc sw red cd vous pouvez le retrouver sur mon discord dans l'onglet add-on en message épinglé il est disponible au téléchargement directement sur mon discord sw red cd qui permet de voir quand un cd healer est claqué et aussi qu'il ya une petite annonce vocale par exemple une tranquille ça va faire tranquillité avec le timer de la durée de la tranquille qu'on voit ici mais on peut pas le voir là ici wikora avec le timer de mon donjon wikora ici sexy map on peut apercevoir sexy map ici details pour tout ce qui est recount etc c'est details ici wikora avec toutes mes stats ici wikora avec l'interrupt tracker ici truffi gcd qui permet de vous montrer sur mon live ça c'est uniquement pour le live c'est pour vous vous voyez mon cycle vous puissiez voir mon cycle donc ça c'est intéressant en add-on de barre là vous ne voyez aucune barre vous voyez aucune barre elles sont toutes cachées en fait je les ai tous cachés et c'est bartender 4 que j'utilise avec un wikora qui est ici c'est un wikora hud que vous avez encore une fois tous mes wikora vous les avez dans ma liste de wikora n'hésitez pas vraiment à aller sur ma liste et à récupérer les wikora un par un ils sont très bien indiqués ne vous inquiétez pas très bien classés donc ça c'est ce n'est pas cliquable les touches que vous voyez ici ne sont pas cliquables c'est juste un wikora un hud qui me permet de voir les cd importants toutes mes tous mes sorts sont sur des barres cachées au niveau de mon red frame ici ils sont sur des barres mais toutes les barres je les ai désactivé enfin caché pas désactivé et puis et puis on a dit le principal ah oui un dernier add-on qui est que j'utilise c'est voyez l'add-on qui c'est pas un wikora que vous voyez là quand vous voyez mes spells se réafficher c'est doom cooldown pulse qui permet de voir les spells qui vont qui sont disponibles à l'utilisation doom cooldown pulse et après tout le reste bon voilà après j'ai d'autres petits wikora à droite de wikora et wikora je pense qu'il ya tout qui est affiché mais j'ai d'autres petits add-on à droite à gauche des add-on pour le pour les a pour les arènes j'ai gladius ex il ya plein de petits add-on qui ne sont pas voilà affichés à l'écran là le hunter in combat qu'on voit ici c'est un wikora j'ai plein de petits add-on que j'utilise que vous ne voyez pas disponible à l'écran mais mais voilà dans ma liste d'add-on vous avez vraiment tout mais je pense avoir répondu aux principales interrogations qui peut y avoir en live voilà n'hésitez pas commenter s'il manque quelque chose si vous avez vous voulez une précision sur quelque chose n'hésitez pas à commenter liker et s'il ya un souci voilà pas hésiter à me contacter sur discord etc comme je l'ai dit c'est bien de configurer soi même son interface j'ai mis de disponible quand même mais mes profils de d'un d'interface tout tous mes profils pour repleteurs etc tout est disponible sur mon discord pour les les abonnés mais voilà vaut mieux soi même configurer l'interface surtout vous avez vraiment toute la liste d'add-on de disponible vous pouvez vous même tout configurer voilà j'espère que cette vidéo vous a plu à plus tard sur le live twitch.tv sage cuza ciao